Musique Bienvenue, bienvenue vers Mine ! Merci ! Alors première baignoire, j'ai envie de te dire ça fait du bien d'avoir un gay dans ce bain qui pour une fois n'est pas trop chatounette parce qu'entre les Eddy les Lucas on a enfin quelqu'un avec des poils et de la barbe, bravo ! T'as vu ça ? Pas d'extension, pas de fond de teint pas d'épilation laser Pas de fond de teint, rien ! Voilà, presque viril, pas trop non plus hein, faut pas abuser Un petit tantinet chatounette Alors on va parler de Friends Trip, forcément si t'es dans cette baignoire tu t'en doutes, bienvenue déjà dans l'univers de la télé-réalité ! Bah merci, merci, je suis content d'être là et c'était une belle expérience donc on va pouvoir bien en parler C'est tout nouveau, est-ce que tu avais envie de faire de la télé ? Il me semble que oui Vermine, à une époque tu voulais intégrer les ch'tis je me souviens que t'avais envie de faire cette émission, est-ce que c'était un rêve de faire de la télé ? Un rêve non, après j'ai passé quelques castings dont les ch'tis à l'époque ça n'avait pas été concluant Pourquoi pas concluant, personnalité trop fade ? Ça doit être ça à mon avis Je devais être fade pour eux, je sais pas en même temps quand on voit les cassos qu'il y a là-dedans C'est pas plus mal, et ici c'est grâce à Amélie du coup, qui a choisi deux de ses vrais amis pour partir sur Friends Trip, et je la remercie et super expérience ! Du piston Du piston, c'est ça ! C'est comme ça que ça s'est passé Comment t'as connu Amélie ? C'est vrai que vous êtes amie depuis très longtemps raconte-nous un petit peu votre amitié parce qu'on est pas trop au courant de ce qui se passe en Belgique c'est un peu loin de la France Alors on s'est connu il y a quand même 5-6 ans mais non je sais plus exactement on s'est connu en boîte de nuit, on bossait ensemble puis elle est partie pour Secret Amélie a travaillé dans sa vie ! En boîte de nuit bien sûr ! Ou au bar ! A Liège ouais, elle était barmaid C'est pas vrai ! Et du coup on s'est croisé là-bas et puis après elle est partie pour Secret et on s'est revu par après avec des amis communs et depuis on s'est plus lâchés Aujourd'hui Amélie c'est ma meilleure amie, c'est grâce à elle que j'ai fait Friends Trip 2 je peux compter sur elle pour tout et elle peut compter sur moi, donc on est vraiment super proches Est-ce que t'as réussi à pécho Lucas ? Ah non ! Toujours pas ? Toujours pas malheureusement, j'essaye mais il est vraiment indisponible ce mec il est tellement convoité je crois qu'il est super indisponible Non mais la vérité c'est que non, pas du tout C'est Ricardo qui a monté tout ça de toute pièce et je pense que Lucas a vraiment marché dans ce que Ricardo lui a dit et du coup moi j'ai bien stipulé que non, même pas avec un bois, c'était non, non et non Même pas avec un bois, un bâton ! Même pas avec un bâton ! C'est exactement ce qu'il a dit de toi dans mon bain ! Oui j'ai vu, donc je lui rétorque le compliment et je l'ai déjà dit de toute façon via les réseaux sociaux, j'avais déjà parlé de ça et c'était hors de question c'était vraiment trop pour moi Oh non mais je hurle le combat de Del P elles vont finir par se griffer ! Trop trop pour moi ! Alors pourquoi il te plaît pas ce petit Lucas ? Parce que c'est vrai que Ricardo pour le coup c'est un petit peu improvisé on va dire Cupidon ! a essayé de vous foutre ensemble mais bon apparemment non toi tu n'étais pas attiré mou comme du pain de mie dans la culotte ! Non surtout qu'en plus c'est Ricardo qui l'a fait mais quand moi j'étais pas là ça derrière mon dos ! Joli cadeau ! Voilà et quand Ricardo est rentré et qu'il m'a expliqué qu'il avait parlé de ça à Lucas dans leur dating là j'étais carrément choqué je lui ai dit que c'était impossible ! Non Lucas c'est pas mon style de mec moi je suis plutôt mec viril et je cherche un mec viril si je voulais un mec comme Lucas je prendrais une fille donc non merci ! Je serais hétéro ! Je serais hétéro voilà ! Mais alors qu'est-ce qui te repouche chez lui ? Ben y'a trop de maquillage y'a trop de coiffure y'a trop de cheveux de couleurs différentes y'a trop y'a trop ! C'est trop ! Trop de cheveux différentes ! Tout est trop en fait ! Tout est trop ! Tout le monde croit que dans une émission s'il y a deux gays ça va forcément être le couple et ça va forcément avoir des relations mais pas du tout ! C'est comme les hétéros quand ça marche pas ça marche pas ! Ah ! Donc quand ça ne se plaît pas ça ne se plaît pas ! C'est exactement ça ! Tu sais que désormais dans mes bains y'a des défis donc puisque tu viens de débarquer dans la télé-réalité il va falloir forcément que tu te protèges des articles négatifs et que tu fasses attention à qui fouine dans ton passé à savoir moi ! Donc je te propose pour disposer alors vu qu'on se connaît pas encore beaucoup et que tu es un petit arrivant je vais pas te donner un an d'immunité je vais te donner un mois de tranquillité médiatique ! Quand même ! C'est pas mal ! C'est une belle preuve d'amitié ! Merci ! C'est un petit cadeau ! Alors pour ça il va falloir que tu te lucaïses ! En gros que tu te trablotes ! Donc je t'ai amené un flacon entier de fond de teint donc couleur orange ! Tu vas donc désormais devoir te transformer en beurrette orange autrement dit en luca et te recouvrir le visage intégralement de fond de teint orange ! Non mais c'est une blague ! Pas du tout ! C'est une blague ! Bah écoute c'est ça ou t'es pourri pendant un mois tous les jours ! Bon ! Le flacon donc ! Alors L'Oréal accord parfait ! C'est plutôt pas mal comme les youtubeuses beauté ! Donc c'est un petit L'Oréal Paris ! Salut à tous ! Et Enjoy Pénix ! Voici donc mon accord parfait avec L'Oréal ! Donc Vermine tu vas donc te déverser et quand je dis l'intégralité du pot c'est à dire que ça correspond à 12 millilitres ! 30 millilitres encore mieux ! sur le visage pour ressembler donc à Lucas et à une beurrette orange ! Et je te dirai si tu m'excites ! Bon ben y'a plus qu'à et à mon avis ça va être sympa ! Allez allez Vermine ferme les yeux ! Hop 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 ! J'en remets sur le front ! Voilà ! Allez 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 ! On fait pénétrer ! T'as l'habitude ! Je m'agace ! Je hurle ! On dirait une beurrette à chicha ! Alors stop ! C'est bon ! C'est désormais lors de la découverte de ton propre visage à quoi tu ressemblerais si tu étais donc muté en Lucas ! On va te donner un téléphone et tu vas donc te regarder ! Vous rigolez là ! Oh putain ça lui ressemble pas mal quand même ! On dirait Lucas ! Ah bah tu vas finir toute ton interview comme ça Vermine ! Génial merci ! Putain ! Si tu trouves que j'ai beaucoup de fond de teint il y en a plus que moi hein ! Il se levait longtemps avant les caméras pour se maquiller et paraître genre bien fait en se réveillant le matin ! T'as poussé un violent coup de gueule sur Twitter par rapport donc aux internautes qui apparemment te harcèlent à cause de Lucas ! Tu ne supportes plus qu'on te parle de Lucas ! Non mais alors c'est bon ! Durant l'épisode j'ai reçu plein de messages Twitter et tout ! C'est sympa ! Il me faut rien à trop beau couple ! Coeur avec les doigts ! Mais après ça a duré des jours et des jours ça m'a saoulé et moi je veux pas être associé à ce mec là ! C'est bon ça va pas me suivre toute ma vie ! Moi et Lucas c'est mort donc j'ai pas des animaux moi donc merci au revoir ! T'as très bien compris ! Désormais je vais t'appeler Lucas pendant cette interview ! Non ! Non ! Moi c'est Romain c'est pas Lucas ! Merde ! Alors donc Lucas on va parler de la team Miche avec qui tu as eu beaucoup de problèmes mon petit Lucas ! C'était pas facile ! Apparemment tu ne supportais pas Miche ! Pourtant il a pas l'air désagréable ce garçon ! Non ! Ce qu'il y a c'est qu'en fait ils sont arrivés déjà super tout le matin ! Donc nous déjà l'accueil était déjà un peu froid quand ils sont arrivés et tout ! Et puis ils se sont sentis vite à l'aise dans la maison et du coup ça nous a tous refroidis ! Nous qui étions là depuis quelques jours déjà ! Et ils sont aussi vite arrivés que partis ! Ils ont fait 3 jours avec nous ! Et sur 3 jours ils ont mis... 3 jours ! 3 jours ! C'est le pantin ça ! Un poil plus bien sur la langue je sais pas ! Sur 3 jours ils ont mis un bordel les mecs ! Enfin voilà ! Il y a eu la soirée disco ! Ils ont mis le bordel ! Là on s'est disputé et tout ! Enfin voilà ! Ce sont des gens que j'ai pas appréciés ! Et ils sont vite arrivés ! Vite partis ! J'ai claqué la porte quand ils sont partis ! J'en suis très content ! Bon ! En tout cas Miche a quitté l'aventure ! A cause de Thomas ! Qui avait donc sa compagne qui pétait les plombs ! Parce qu'elle ne supportait pas qu'il soit sur ce tournage ! Du coup bah tout le monde a été éjecté ! Et au final vous qui aviez été éliminé avec Amélie et Jessica ! Vous êtes revenus dans l'aventure ! Vous êtes d'ailleurs violemment critiqué les vermines ! Puisque d'après certaines personnes qui regardent l'émission vous ne méritiez pas de revenir dans cette aventure ! Qu'on le mérite ou pas ! Déjà c'est pas aux gens de juger ! Ah bah si ! Non ! Il y a des règles de jeu ! Et on reste pas à deux dans Friendship ! Ils étaient deux ! Donc ils ont été éliminés ! On est revenus ! Ça aurait pu tomber sur nous ou n'importe qui ! Si on avait pas été éliminés ce jour là ça aurait été la team de Nico qui serait éliminée ! Ils seraient restés aussi ! Donc voilà c'est pas parce que c'était nous ! C'est juste que c'est tombé comme ça c'est le pur hasard ! Oui comme par hasard avec Amélie ! Comme par hasard ! Parlons de Ricardo qui a été donc un personnage très stratège pendant l'aventure et pour le coup très manipulateur ! Qu'est-ce que tu penses de son jeu ? En fait on l'a compris dès qu'on arrivait qu'il menait la barque ! Dans Friendship c'était vraiment lui qui menait le jeu et qui disait à tout le monde ce qu'il devait faire ! Donc nous on s'est vite alliés avec lui pas parce qu'on voulait s'en sortir mais parce que de 1 on l'a bien aimé quand on a fait connaissance avec lui ! Et de 2 voilà on savait qu'on irait loin si on s'accrochait à lui donc on a pu respecter sa thématique de jeu et effectivement on s'apportait ses fruits ! Il est parti on est resté ! Est-ce que c'est un mec ça qui te plaît davantage par rapport à Lucas ? Est-ce que tu pourrais lui croquer la gousse d'ail ? Physiquement c'est un mec qui me plaît plus que Lucas ! Ah oui c'est pas mal ! C'est un peu dans mon style de mec ! Après je n'écroque la nouille de personne ! Pardon ? Je n'écroque la nouille de personne ! Comment ça ? Non merci ! Ça veut dire quoi ça ? J'ai une vie privée et j'ai déjà assez de nouilles comme ça ! Merci ! Ah non mais je... Bon bah écoute pas de nouilles croquées dans Friendship mais tu te masturbais ? Non ! Ah bon ? Mais comment t'as fait pendant un mois et demi d'aventure ? Ouais ça va hein ! Mais les boules n'ont pas éclaté ? Non ! Ah bon mais c'était bizarre ça ! Ouais bah j'ai de la place ! Tu me mens Vermine ! Sous la douche quand Amélie dormait ! Ah non c'est pas vrai ! T'es sûr ? J'ai pas masturbé une seule fois ! Mais comment t'as fait ? Bah je sais pas ! Y'a pas de libido là-bas ! Quand t'es tout seul et tu sais qu'il y a rien bah... Ton corps se calme je crois ! Petit test de culture générale est-ce que tu te souviens... Qui est Buzz Aldrin ? Oui je sais qui c'est ! Qui ? C'est le deuxième mec qui a marché sur la lune ! Ah bah il était temps dis donc ! Comment ça se fait que tu ne savais pas ça ? Je connaissais déjà le Taj Mahal, c'était pas mal ! Heureusement ! Je connaissais le curling ! Y'avait que Buzz Aldrin que je connaissais pas ! Et après on m'a dit qui c'était ! Et du coup qui a envie de savoir quel mec qui a marché en deuxième sur la lune ? Le premier était intéressé, le deuxième tu t'en fous quoi ! Oh bah pas du tout ! Bah si ! Mais moi je serais le troisième homme à marcher sur ta lune ! Je hurle ! Je hurle aussi ! Bientôt la grande finale de Friends Trip vermine ! D'après toi qui doit gagner ? Moi ! Ce serait bien ! Je hurle ! Ecoute oui ! Je pense que tout le monde a sa chance pour gagner ! Mais moi j'ai envie de gagner ! J'ai fait mon jeu ! J'ai été le meilleur ami une fois ! Les épreuves j'ai passé au la main ! Au la main ! Et les chatounades ! Je crois que je l'ai pédalisé ! Parce que quand il est arrivé dans ce bain il était plus ou moins viril ! Alors là c'est une véritable bête de foire ! Non je crois pas ! Non ! Non mais voilà ! J'espère gagner ! Et partager ça avec Amélie et Jess ! Et voilà ! Très bien ! Est-ce que ça t'a donné envie de refaire de la télé-réalité ? Oui ! J'aimerais bien en refaire ! Maintenant pas tout et n'importe quoi ! Tout ce qui est dating tout ça je ferais pas ! De toute façon je suis pas si bien gaulé pour le faire ! Et voilà ! Ça me propose peut-être Friends Trip 3 ! Ou qui sait ! Si on m'appelle demain pour repartir dans les anges ! On sait jamais ! On verra ! Allez ! Bonne soirée vermine ! Bye bye ! Ciao !